Merci. Je suis ici au fait pour Paris Photo et Offprint Paris, qui est une foire de livres. Je fais des livres principalement, des bouquins que je publie moi-même. Je dois m'excuser au départ parce que j'ai quitté la Belgique il y a 28 ans pour aller en Angleterre, donc mon français n'est pas super. Mais j'aimerais vous adresser quand même en français parce qu'après cette dernière présentation, moi-même, je parle anglais bien, mais je n'ai rien compris. Donc je vais essayer de communiquer d'une façon que vous pouvez capter au moins. Bon, alors, aussi, merci Antoine, c'est la première fois que je l'ai rencontré, mais j'étais vraiment impressionné par sa présentation au début. Je trouvais que c'était vraiment drôle, mais aussi intéressant et intelligent. Donc merci pour ça. Il y a eu beaucoup de boulot. Alors, bon, donc, je vais essayer, je n'ai pas de théorie, moi, je ne m'intéresse pas à la théorie, vraiment, ni d'Emmanuel Kant. Je n'ai rien pigé de Kant quand j'essaye de le lire, donc je vais parler seulement de ma propre, de mes œuvres, de mes travaux. Mais une observation pour commencer, je pense que c'est ce qui m'intéressait en écoutant aux autres artistes. Je crois que ce qu'on a en commun, presque tous les artistes, au fait, c'est le plaisir de plonger dans les images. C'est-à-dire que si on est un peintre, si on est un sculpteur ou un photographe ou quoi que ce soit, même un écrivain, je crois qu'il y a un certain plaisir qui est inné, peut-être, de plonger dans l'image, de plonger dans la représentation ou les représentations du monde. Et sûrement, je ne pense pas que j'ai beaucoup en commun avec Rafman ni Dina, nécessairement, parce que je crois qu'eux, ils sont plutôt intéressés à l'organisation. Mais ce que j'ai remarqué dans leur travail, c'est cette joie de plonger et de vraiment de s'immerger, on dit immerger, de s'immerger dans le monde visuel. Et moi, je viens d'un monde plutôt d'information, c'est-à-dire que je n'ai jamais étudié l'art, je n'ai jamais étudié la photo non plus, mais ce que j'ai étudié, c'est la sociologie. La sociologie, c'est, au fait, la discipline de trouver des liens, de faire des liens entre les choses, entre les expériences des gens ou entre des, comment on dit « patterns » ? Comment ? Des comportements, oui, trouver des liens entre des comportements, trouver des liens entre des choses qui sont, en apparence, peut-être pas liées, mais quand on étudie en profondeur, on voit que les choses sont liées. Donc, bon, alors, je vais commencer... Alors, l'Internet, pour moi, au fait, pardon, l'Internet, pour moi, ça représente ces deux choses. C'est la possibilité de plonger dans l'image, mais aussi la possibilité de plonger dans l'information. Et je crois que Raffman, j'ai un peu un problème avec ce qu'il dit, parce qu'il essaye de vous convaincre qu'il a trouvé toutes ces images lui-même. Mais au fait, je connais les forums, je sais les forums où il va pour trouver ces images. Et ces images ont été déjà piochées par des amateurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun intérêt à trouver ces images, sauf qu'ils trouvent drôle ou excitant ou érotique ou quoi que ce soit. Et il y a des mots-clés, par exemple. Donc, Michael Wolff, par exemple, un artiste allemand, il a mis le mot-clé « fuck you » dans le même logiciel, qui est ça. Et déjà, il y a des milliers de gens qui ont trouvé des milliers d'images autour du monde où les gens étaient capturés en faisant ce signe, ce symbole à la caméra de Google, quand la voiture passait. Et donc, Wolff, il a fait quelque chose d'assez explicite, il a juste fait un bouquin de ça « fuck you ». Et donc, voilà. Alors moi, je ne prétends pas que je passe des années, des mois de ma vie en cherchant comme ça, ces trucs. Moi, je recherche les forums. C'est-à-dire, l'information est déjà là. Les gens ont déjà trouvé toute cette information. Mais moi, je viens, j'arrive, je prends cette information ici, je prends cette information-là, j'utilise les images satellites, j'utilise les images de Street View et l'ensemble fait un projet. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. Donc, je vais vous montrer « No Man's Land », qui est un projet que j'ai fait en utilisant Street View. Antoine m'a demandé de commencer avec ce projet, puisque c'est un lien direct au travail de Rafman. Moi, je me suis concentré entièrement sur les forums où les hommes échangent l'information sur les endroits où ils peuvent trouver des prostituées. et c'est des forums où vraiment les hommes, ils utilisent les prostituées, ils veulent savoir où ils peuvent les trouver. Et je suis tombé sur ce site parce que mon partenaire, une photographe documentaire en Angleterre, elle travaillait avec des prostituées à Manchester, où j'habite. Et elle m'a demandé un jour, elle travaillait pour des années avec ces femmes, et elle m'a demandé un jour si je pouvais l'aider à trouver les endroits sur l'Internet où ces femmes travaillaient. Et c'était à ce point-là, elle connaissait les femmes très bien, c'était des amis, etc. Et sur Street View, j'ai trouvé carrément les femmes que mon partenaire a travaillé avec sur Street View, capturées par les appareils de Street View. Et comme Raphman disait, je crois qu'il a raison, l'appareil de Street View a une... pas une neutralité, je ne crois pas déjà que la technologie est neutrale, pas du tout, au contraire. Mais je crois qu'il y a un certain regard qui n'est pas humain dans un sens. Et ça, je trouve intéressant. Je crois que dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup de cas, si c'est Picasso ou plus tard, dans les années 60 avec le conceptualiste, où les artistes s'intéressent vraiment à un regard qui n'est pas subjectif. C'est-à-dire, comme les cubistes qui essayent de représenter un objet de multiples perspectives, pour moi, c'est la même chose. J'ai moins de confiance à mon propre regard, dans un sens, à mes propres yeux, et tout le poids des émotions, etc., qui interfèrent, que ce que le robot arrive à capturer. Bon, bref. Je parle trop. C'est épuisant. C'est épuisant de parler autant, et j'imagine que c'est épuisant d'écouter. Mais voilà. Donc, je vous montre... Ici, c'est live, Street View. C'est-à-dire... Je vous montre comment... Et voilà. On voit cette femme. Cette image a été capturée en juin 2009. Et je me suis intéressé aux endroits, vraiment au milieu de nulle part, en Italie et en Espagne, où le paysage est assez classique, romantique, etc., mais il y a quelque chose qui perce ce romantisme, qui est l'existence de quelque chose d'autre dans la société, qui est peut-être un peu lait. Pas les femmes elles-mêmes, mais l'existence de ce qui se passe ici. Et donc, j'ai fait comme ça une série de bouquins. Mais je ne dis pas que ce sont des prostituées. On ne sait pas ça, bien sûr. On n'a aucune idée. Mais c'est les yeux, les cerveaux qui interprètent les images. Encore, comme Raphman disait, je crois qu'il a raison, que c'est quand même intéressant, ce fait qu'on interprète ces choses-là selon nos propres repères. Sous-titrage Société Radio-Canada